Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis très contente de vous retrouver vraiment comme à chaque fois et je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur LinkedIn. Alors, vous avez été plusieurs à me demander d'autres vidéos sur LinkedIn, c'est pour ça que je vous en refais et je vous en ferai d'autres par la suite et je répondrai aussi à vos demandes, à vos besoins si vous en avez. Donc pour cette vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment faire un profil LinkedIn efficace quand on est vraiment débutant. Et il y a vraiment plusieurs étapes par lesquelles il faut passer pour que votre profil soit efficace. Efficace, ça veut dire quoi ? Efficace, ça veut dire que votre profil soit vu et que votre profil donne envie de s'y arrêter pour le lire. Ça, c'est extrêmement important parce que si votre profil ne donne pas envie, les gens ne s'arrêteront pas dessus, ils ne le liront pas et ils passeront voir finalement quelqu'un d'autre et peut-être qu'ils demanderont quelqu'un d'autre en contact. Donc moi, j'ai vraiment envie que les gens s'arrêtent sur votre profil. Ce qu'il faut comprendre aussi sur LinkedIn, c'est qu'il y a donc énormément, énormément de monde à travers la planète entière, bien évidemment. Et s'il y a énormément de monde, c'est aussi qu'il y a énormément, énormément de profils. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut que mon profil attire l'attention et que les choses les plus importantes puissent être vues finalement en quelques secondes. On peut mettre ça aussi en parallèle avec le CV. Le CV, votre CV est en concurrence avec beaucoup d'autres CV, beaucoup d'autres candidats. Et il faut que les informations essentielles soient vues et captées du regard en même pas 30 secondes. Et bien finalement, LinkedIn, on va essayer de faire un petit peu la même chose pour que les gens puissent voir votre profil, s'arrêter dessus, lire les choses importantes et aient envie de vous demander en contact. On va vraiment faire ressortir l'essentiel. Donc comment on fait ? La première étape, ça va être de mettre une photo professionnelle et une bannière. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? La photo professionnelle, vous connaissez. Je vous ai dit dans une autre vidéo, LinkedIn, ça fonctionne, c'est un réseau, ça fonctionne sur la confiance. Et clairement, les gens qui vont passer et voir votre profil, ils auront d'autant plus envie de s'arrêter dessus s'il y a une photo. Parce que quand on voit quelqu'un, c'est quand même plus engageant que vraiment quand c'est un profil qui semble anonyme en tous les cas en termes de visuel, qu'il n'y a pas la photo. Donc vraiment, ça va inciter les gens à rester sur votre profil et aller voir un petit peu plus loin. Mais votre photo, bien sûr, il faut qu'elle soit professionnelle. Professionnelle, bien sûr, vous allez éviter tout ce qui est photo de vacances, tout ce qui est photo où vous prenez des poses qui ne feraient pas professionnelles. Faites attention aussi à la tenue que vous allez mettre. Il ne faut pas trop en faire, mais il faut que ce soit adapté vraiment à un contexte professionnel. Vous pouvez sourire, bien évidemment, mais pas trop. Ce n'est pas les grands éclats de rire sur LinkedIn, encore une fois, c'est professionnel. Si vous avez et si vous pouvez, vous pouvez faire une photo en tenue professionnelle. Moi, j'ai vraiment le souvenir de personnes qui mettaient des photos d'eux sur des chantiers ou derrière un bureau. Et oui, ça faisait professionnel parce qu'on les imaginait déjà finalement dans le cadre de leur travail et finalement dans leurs fonctions. Donc ça, ça marchait super bien. Il n'y a pas besoin d'aller jusque là. Une photo sobre, sans décor derrière vous. Un mur, tout simplement, où vous souriez un petit peu, mais pas trop, avec une tenue adaptée à votre profession. Et ce sera déjà vraiment très bien. Donc ça, c'est pour la photo professionnelle. Et je vous ai dit aussi une bannière. Qu'est-ce que c'est que la bannière ? Eh bien, en fait, sur LinkedIn, à l'endroit où vous allez mettre la photo sur votre profil, il y a un arrière-plan. L'arrière-plan, il y a un arrière-plan par défaut. L'arrière-plan de LinkedIn. Mais clairement, c'est un fond qui est bleu avec des traits. Voilà, ça rappelle LinkedIn et ça rappelle le réseau. Mais ça ne fait pas professionnel. C'est très basique finalement, puisque toute personne qui ne mettrait pas de bannière aurait cet arrière-plan. Et l'arrière-plan, la bannière, ça va être important de travailler dessus encore une fois pour vous différencier et pour capter le regard sur votre profil. Et si le regard est capté sur votre profil, la personne, elle va avoir envie d'aller voir plus loin et d'aller voir justement votre profil. Et c'est vraiment le but, c'est d'avoir de la visibilité sur LinkedIn. Donc, comme bannière, qu'est-ce que vous pouvez mettre ? Vous pouvez mettre bien sûr des visuels qui rappellent encore une fois votre métier ou votre secteur d'activité. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous êtes dans l'événementiel, vous mettez l'image d'un spectacle, d'un concert, d'un festival. Peu importe finalement ce que c'est, tant qu'on comprend l'idée. Finalement, si vous travaillez, je ne sais pas, sur informatique, vous pouvez mettre des icônes, par exemple, vous pouvez mettre des icônes web, vous pouvez mettre des icônes de Google, enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez, mais qui va rappeler justement l'informatique, par exemple. Si vous travaillez dans la vente en prêt-à-porter, par exemple, vous pouvez mettre un arrière-plan avec du vêtement, du prêt-à-porter. Si vous avez une spécialité, par exemple, dans le luxe, vous mettez des choses qui rappellent tout ça vraiment en arrière-plan et finalement, vous allez déjà laisser passer un message. C'est-à-dire qu'avant même qu'on ait lu, finalement, quel métier vous faites ou dans quel secteur vous évoluez, on aura déjà une idée de qui vous êtes et du professionnel que vous êtes. Donc, c'est super important. Encore une fois, ça va vous permettre de vous différencier, de capter le regard. Donc, il faut mettre une bannière. C'est important. Une fois que vous avez la photo et la bannière, il va falloir vraiment vous arrêter et prendre vraiment un temps de réflexion pour le titre. Le titre, finalement, c'est la première chose qu'on va voir après votre photo. La photo, on ne fait pas d'effort. Ça arrive, c'est le visuel. Il n'y a pas d'effort de lecture. On la capte tout de suite du regard. Et puis, spontanément, quand quelqu'un va arriver sur votre profil, il va aller voir votre titre qui va être juste en dessous de la photo. Et là, qu'est-ce qu'il doit trouver dans votre titre ? Dans votre titre, il doit trouver, bien sûr, le métier ou le secteur sur lequel vous vous positionnez, mais pas que. Vraiment, moi, j'ai envie que vous fassiez un profil efficace. Donc, mettre le nom de son métier, ça, vraiment, tout le monde peut le faire. Encore une fois, c'est passe partout. Ça ne va pas forcément capter l'attention et l'intérêt de la personne. Par contre, si vous mettez votre petit plus, vous savez ce petit plus dont on parle, par exemple, dans le CV au moment de mettre l'accroche, au moment de mettre la propos, dont on parle en entretien d'embauche, le petit plus qui fait la différence. Eh bien, là aussi, vous allez pouvoir ajouter un élément qui va intéresser, qui va peut-être étonner, qui va donner envie à une personne d'aller voir plus loin et d'en savoir plus sur vous. Le petit plus, qu'est-ce que ça peut être ? Je reprends l'exemple de la vente. Si vous travaillez, avez travaillé dans la vente, peut-être que vous avez atteint des chiffres qui étaient vraiment bons. Donc ça, vous pouvez le mettre. Par exemple, la réalisation d'un chiffre d'affaires, la réalisation d'une vente. Rappelez bien aussi l'objectif de départ pour qu'on comprenne que vous l'avez peut-être dépassé, cet objectif-là. Peut-être que vous visez une certaine qualité, une certaine exigence quand vous êtes au travail. Ça, vous pouvez le mettre parce qu'encore une fois, ça va être un élément qui va marquer finalement votre qualité professionnelle, qui va marquer votre professionnalisme, qui va montrer finalement jusqu'où vous allez quand vous êtes au travail. Si vous avez, je ne sais pas, une spécialité dans votre domaine, marquez-le, faites-le apparaître vraiment dans le titre parce que là, encore une fois, on va voir que peut-être que vous travaillez dans un secteur qui est très général, mais vous avez ce quelque chose en plus. Donc, c'est vraiment important dans le titre. Le titre, il est assez limité en termes de caractère. Donc, il faut faire court, il faut aller à l'essentiel, il faut être clair. C'est très important. C'est comme l'accroche du CV. Encore une fois, il faut vraiment le voir un petit peu de la même manière. Faites court, faites clair, allez à l'essentiel et marquez quelque chose que tous les candidats ne pourraient pas mettre parce que c'est spécifique à votre profil. Et vraiment, ça va attirer l'attention. Ensuite, le résumé. Le résumé, c'est ce qu'on va pouvoir lire si on ne veut pas regarder tout votre parcours. Et j'ai envie de vous dire, on est vraiment dans un mode de fonctionnement où on veut généralement aller vite, avoir les informations rapidement, comprendre vite. Donc, les gens ont beaucoup tendance quand même à aller voir sur le résumé de LinkedIn plutôt que d'aller voir sur l'ensemble du parcours de la personne parce que l'ensemble du parcours, finalement, c'est un peu comme le CV. Sauf que les gens qui vont sur votre profil, il y a des recruteurs, c'est vrai, mais il n'y a pas que des recruteurs. Certains n'ont pas envie de voir tout votre parcours. Certains veulent juste un condensé de votre parcours. Et même si c'est des recruteurs, peut-être qu'ils préfèrent déjà passer par le résumé pour voir s'ils ont envie de prendre du temps pour lire tout le reste du parcours vraiment dans le détail. Donc, le résumé, le résumé doit vraiment faire ressortir les éléments les plus importants de votre parcours. Il ne faut pas rappeler vos expériences, vos stages, vos formations dans l'ordre chronologique. Non, ça, on va l'avoir un peu plus loin dans les expériences et dans les formations, justement, d'autres rubriques de votre profil LinkedIn. Là, c'est résumé. Donc, il faut rappeler les choses dans les grandes lignes. Peut-être que vous avez tant d'années d'expérience dans un secteur, dans un domaine. Peut-être que vous avez tant d'années d'expérience pour un métier. Peut-être que vous vous êtes spécialisé dans telle filière. Peut-être que vous avez développé, justement, tel savoir-faire au fil de votre parcours. Peut-être que vous êtes débutant, mais que vous avez, je ne sais pas, une motivation à faire telle chose, à évoluer dans tel domaine, à apprendre telle compétence, à développer telle compétence. Ben voilà, ça, ça peut faire partie de votre résumé et ça donnera dans les grandes lignes. Ça permettra de saisir dans les grandes lignes qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous voulez. Parce qu'il faut aussi, à la fois, indiquer le passé, ce que vous avez réalisé, ce que vous avez fait dans votre parcours, qu'il soit court ou qu'il soit long, et vers où vous voulez aller pour donner envie, finalement, de voir la suite. Parce que si on a déjà toutes les infos, on n'ira pas forcément voir la suite. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que, autant le titre et le résumé, ils doivent comprendre des mots-clés. Les mots-clés, c'est, mais alors, super important, parce que c'est grâce à ça que votre profil va ressortir, finalement, auprès des autres membres de LinkedIn. Clairement, quand on recherche des contacts sur LinkedIn, il n'y a pas une personne à LinkedIn qui va vous mettre en lien avec d'autres personnes. Non, bien sûr que tout est fait avec des ordinateurs, que tout est fait avec des algorithmes, mais les algorithmes, ils vont se baser sur quoi ? Ils vont se baser sur les mots-clés. Donc, il faut absolument que votre titre et que votre résumé comprennent un maximum de mots-clés en lien avec votre métier, en lien avec votre secteur. Les mots-clés, si vous ne savez pas du tout ce que vous pouvez choisir, utiliser comme mots-clés dans votre profil, il y a des astuces. Allez voir les profils des autres personnes qui font le même métier que vous. Voyez les mots qui reviennent le plus. S'ils reviennent aussi souvent, ça veut dire que c'est des mots qui sont importants et que vous pouvez réutiliser dans votre profil. Par contre, changez la formulation, sinon vous aurez le même résumé, le même titre que quelqu'un d'autre, ça n'a strictement aucun intérêt. Et puis, moi j'ai envie de vous dire, allez voir aussi, par exemple, les offres d'emploi du métier qui vous intéressent. Et là, vous allez voir ces mots récurrents, ces termes qui reviennent à chaque fois et finalement, ces mots-clés qui sont propres à votre métier, qui sont propres à votre secteur et réutilisez-les, tout simplement. Il faut absolument que vous ayez ces mots-clés, encore une fois, pour que votre profil ressorte, pour que votre profil soit proposé à d'autres membres du réseau. Super important. Ensuite, autre étape et dernière étape que je vous propose pour vraiment avoir un profil efficace, il faut mentionner vos compétences. Vos compétences, je vous rappelle, sont vos savoirs, donc vraiment la connaissance théorique que vous avez sur votre métier, vos savoir-faire, donc vraiment le savoir technique, le savoir pratique, la compétence pratique que vous avez sur votre métier et votre savoir-être, donc là, ce sont vraiment toutes les compétences comportementales. Il faut que ces compétences apparaissent parce que c'est ce qui va permettre aussi que vous ayez un niveau, on va dire, d'expertise par rapport à votre profil qui soit plus intéressant et encore une fois, plus votre profil sera complet et plus LinkedIn va proposer aussi votre profil à d'autres membres du réseau. En plus, les compétences que vous allez mentionner, ça va permettre vraiment d'avoir une cohérence avec votre résumé et d'avoir encore une fois des mots-clés et de percevoir encore une fois en quelques mots, finalement, ce que vous savez faire, ce que vous pouvez proposer aujourd'hui à une entreprise. Donc voilà pour ces 5 conseils pour avoir un profil efficace. Je vous les rappelle, donc c'est mettre une photo professionnelle avec une bannière derrière la photo professionnelle, c'est mettre un titre avec des mots-clés et avec une plus-value déjà dans le titre, c'est mettre un résumé qui va englober l'ensemble de votre parcours dans les grandes lignes mais en faisant ressortir les éléments les plus importants et c'est également mentionner vos compétences et tout ça donc avec des mots-clés extrêmement, extrêmement importants. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo sur LinkedIn pour avoir un profil efficace. Vous avez peut-être d'autres questions, vous avez peut-être des interrogations, il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas bien sur LinkedIn. Marquez-moi tout ça en commentaire que je puisse déjà vous répondre à vos questions et si besoin, je vous proposerai d'autres vidéos en lien avec justement les questions que vous avez ou ce qui vous pose difficulté justement sur LinkedIn. Et puis bien sûr, si vous voulez plus d'informations, vous savez j'ai une chaîne YouTube qui comprend énormément, énormément de vidéos. Il y a plus de 100 vidéos à ce jour et il y en aura encore bien plus au fil du temps. Allez voir justement sur cette chaîne YouTube, vous allez trouver énormément d'informations qui vous intéressent pour votre CV, votre lettre, votre entretien d'embauche, votre confiance en vous, votre réseau social, peu importe, il y a vraiment de quoi faire. Et puis également, n'oubliez pas mon site internet sefairerecruter.fr où là aussi vous trouverez un maximum d'informations. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada